Chers amis, aujourd'hui avec vous, je n'ai qu'une seule envie, une seule intention, d'arriver avec vous au point de rendez-vous Sénégal 2035. Un horizon, oui, une lumière vers laquelle nous devons nous diriger, une lumière, dis-je, concrète et définie que nous avons nommée plan Sénégal émergent. En effet, notre pays est pris en otage par des personnes dépourvues de patience et d'endurance, qui sont des qualités indéniables pour arriver au sommet. Ne soyons pas des dépositaires de langue et de cerveau au relance pessimiste. Cela va sans doute ôter à notre jeunesse tout espoir et toute envie de rêver, de se projeter et de garder un esprit ouvert et positif, nécessaire au développement de notre pays. Pour notre pays, une mentalité de gagneur qui est la seule doctrine aujourd'hui efficace dans le monde globalisé où chaque nation s'adapte à la vitesse du changement, le président Maguissal l'a compris, en impulsant une vision, le plan Sénégal émergent, qui contient un éventail de projets concrets qui visent l'amélioration de la vie des Sénégalais à l'horizon 2035. Il nous faut connaître notre pays, chers amis, reconnaître ses potentialités et s'acharner à les faire prospérer. Chers amis, nous voulons vous parler de demain, d'un demain qui a commencé avec le PSE. Demain, nos régions disposeront de pôles urbaines, où chaque jeune, à partir de son téloir, pourra pleinement atteindre son potentiel d'évolution professionnelle, sénégal, sociale et culturelle. Et cela commence aujourd'hui avec la nouvelle ville de Diamniadio et l'ensemble des réalisations citées par mes prédécesseurs. Demain, plus que jamais, nous serons mobiles, nous serons connectés les uns aux autres, en un clignement d'œil, et cela commence aujourd'hui avec notre route qui est à tout bas, et le train express régional et le port de Falet-Aigny. Demain, nous consommerons ce que nous produirons. Nous respirerons l'air de nos récoltes abondantes et autosuffisantes, et cela commence aujourd'hui avec le PUDC et le dédoublement des produits agricoles. Chers amis, demain, nous serons de grands producteurs de pétrole et de gaz aux richesses naturelles partagées et équitablement réparties. Et cela commence aujourd'hui avec l'initiative de transparence des industries extractives, telle que l'a annoncé tout à l'heure le ministre Seydouguey. Chers amis, chers jeunes du Sénégal, Demain est un grand jour, et à nous, et Macky Sall a entamé le décollage, moment qui nécessite le plus d'énergie, de ressources et de concentration, moment critique pour que demain soit une réalité pour nous. Avec optimisme, réalisme, entrée et ferveur, nous devons permettre à notre pays d'être ce qu'il est, à savoir, un grand pays, aimé, respecté de tous, à l'heure où les populismes, sans que ni tête, gagnent des pays où jadis fleurissait de grandes aspirations et de nobles idéaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada